Bonsoir, TV Média. TV Média, bonsoir Evaroc. Bonsoir Nicolas. Et l'info média du jour, c'est une surprise, il y a quelques minutes. Et oui, depuis 51 minutes, la nouvelle chaîne d'info continue, baptisée France Info, est disponible. Elle devait démarrer demain normalement. Exactement, et contre toute attente, et après des semaines de répétition, la diffusion a débuté sur les supports numériques, c'est-à-dire sur vos tablettes, sur vos portables, sur le site web, ou encore via les pages Facebook et Youtube. C'est Louis Laforge, alors un peu stressé, qui a lancé la chaîne depuis une immense salle de rédaction, alors avec un message immédiat qui est de dire, nous allons décrypter l'info. Et pour le lancement sur le canal 27, il faudra en revanche patienter jusqu'à demain comme cela a été prévu. Et sur la diffusion sur la TNT gratuite, débutera à 20h. Oui, ça devait être 18h, puis finalement c'est 20h. Oui, ils ont retardé 2h. Pour ne pas nous faire de l'ombre à nous, Europe Soir. Oui, surtout vous. Pourquoi ce lancement surprise sur le numérique aujourd'hui ? Alors le message en fait est très clair, et Delphine Ernotte, la patronne du groupe France Télévisions, l'a assez martelé, le numérique est un axe primordial du développement du service public. Et d'ailleurs, quand la création de cette chaîne info avait été évoquée, il fut question d'abord d'une diffusion unique sur le web avant que le canal 27 ne soit libéré. Je vous rappelle que France Info est le fruit d'une alliance entre France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA. Et ça se voit à l'écran, notamment avec un rappel des titres qui étaient réalisés depuis Radio France. Donc vous assistez à un jeu de va-et-vient entre les rédactions, c'est assez étonnant. Et puis autre nouveauté qui était très visible sur les 50 premières minutes que j'ai pu regarder, l'usage d'écrans tactiles par les journalistes. C'est moderne. Oui, c'est moderne. Ça dépasse un peu le gadget quand même, c'est assez bien fait. Voilà, France Info c'est parti. Il y a encore des réglages à faire pour tout vous dire, mais on va secriter tout ça, évidemment. Et donc pour l'instant, ce n'est que sur les ordinateurs, si j'ai bien compris. Donc si on veut regarder la télé ce soir, on regarde autre chose ? Si je vous dis Harmony of the Sea, ça vous rappelle quelque chose ? Et oui, exactement. Une équipe de zone interdite a pu participer à la première croisière sur le plus grand paquebot du monde sorti des chantiers de Saint-Nazaire. Alors des superlatifs, vous allez en avoir beaucoup. Totalement, tout est XXL sur ce navire, avec des portraits de passagers et de salariés. C'est raconté un peu comme une série, on a même droit à quelques confidences, comme celle racontée par Reynald, qui gère les sujets de Grand Luxe. Je reçois parfois des demandes complètement folles. Un jour, un client m'a demandé s'il était possible de faire du ski nautique accroché au paquebot. Voilà, alors je ne lui conseille pas. Non, on ne peut pas. Non, évidemment, on ne peut pas. Surtout pas derrière le Harmony of the Sea. C'est assez plaisant à regarder, malgré quelques longueurs. On reste stupéfaits par le gigantisme des infrastructures. C'est à voir sur M6 à partir de 21h. Merci beaucoup, les infomédiates, comme tous les soirs avec Eva Roch. Merci beaucoup, les infomédiates.